Ils sont arrivés hier soir de Hawaï, 32 membres de la délégation venus participer au festival Polynésia qui s'ouvre cette semaine à la Maison de la Culture. Les Hawaïens étaient reçus ce matin dans la vallée de la Papeno par l'association Haruru. Au programme, une cérémonie de recueillement sur la pierre de la déesse Pellé, Brigitte Olivier Heidienko. Les Hawaïens viennent de le comprendre. On ne rentre pas dans la vallée de la Papeno comme dans un moulin, fusse pour s'y rendre sur les traces de la déesse Pellé. Tous les passages des Hawaïens, que ce soit Hawaïens maori ou rapanui, ainsi que les invités de l'extérieur, ont fait ce passage de cérémonie. Cérémonie d'intronisation donc sur la plateforme du premier marae de la vallée, la délégation hawaïenne a également prévu de rendre l'hommage rendu. Au Farehapé, c'est une sorte de baptême qui attend les visiteurs étrangers. Ils n'en sont pas moins ces étrangers des cousins très proches et sont invités à traverser les eaux pures de la rivière. Ce Puna s'appelle le Puna Haruru. Et suite aux invités qui viennent dans la vallée, c'est un peu la purification avant d'arriver sur le sud de Farehapé en traversant la rivière. Enfin, dernière étape de ce voyage à l'intérieur de Tahiti, Opurei Apére, le caillou que la déesse a laissé derrière elle quand elle est partie pour toujours à Hawaï. Les Hawaïens ont appris l'existence de ce site il y a moins de dix ans. Ils le vénèrent aujourd'hui comme le berceau de leur déesse. Chacun a versé un peu d'eau douce de son île natale sur la pierre de Pellé. Et dans la chaleur d'une journée d'été, ils ont tous chanté et mimé son voyage en retour vers le nord du grand triangle polynésien. Polynesien.